Parmi les sciences les plus dangereuses qui existent sur la surface de la Terre, il y a la sorcellerie. Pour celui ou celle qui souhaite apprendre cet art, il doit faire des choses horribles qui contredisent la religion musulmane et même la nature humaine. Si quelqu'un tombe dans cet égarement, il n'est alors plus du tout considéré comme un musulman. Cette science qui a été descendue comme épreuve pour les hommes sert à désunir un couple, faire qu'une personne soit possédée ou rendre une personne malade. Malade de maladies étranges que la victime aura beaucoup de mal à faire soigner. Cette chose effrayante qu'est la sorcellerie ne peut rien contre une chose. Et dans cette histoire vraie qui s'est passée très récemment, vous aurez les éléments pour vous protéger des russes de ces charlatans. Le récit qu'on nous rapporte s'est passé en Arabie Saoudite, plus précisément dans la ville de Tabouk. L'Arabie Saoudite qui est un pays musulman n'est pas non plus épargné par les déviances et les égarements. A tel point que les gens ont recours à la magie ou aux magiciens de la même manière qu'ils se rendent chez un boulanger ou chez le médecin. Cette chose est tellement propagée que si une personne souhaite avoir recours à un sorcier, il n'a qu'à demander à quelqu'un qui lui dira vers qui se tourner. Et donc dans cette région là, il y avait un quartier tout à fait normal. Mais dans ce quartier se cachait une sorcière. Elle faisait ses affaires dans une maison qui de l'extérieur avait l'air tout à fait normale. Mais ceux qui l'ont attrapée après plusieurs plaintes et suspicions ont été totalement choqués en voyant l'intérieur de la maison. Cette maison qui de l'extérieur avait l'air tout à fait normale était encore plus terrible à voir qu'un cimetière. Partout dans cette maison, il y avait des accumulations de saleté et de déchets. Dans des bouteilles et autres récipients, du sang, des ongles, des photos et d'autres écritures étranges gravées sur du papier. Après avoir attrapé cette sorcière, ils ont décidé de l'interroger. Et parmi les choses choquantes qu'a dit la sorcière lors de son interrogatoire, la majorité de ses clients étaient des femmes. Et lorsqu'elles se rendaient chez elles pour lui demander un travail, c'était pour toucher des membres de leur propre famille. Encore pire, certains revenaient plusieurs fois après avoir constaté l'effet de la magie et acceptaient de payer plus pour que celle-ci ne s'arrête pas. Ils revenaient après quelques temps ou quelques années et demandaient à la sorcière de faire en sorte que son travail, jusqu'à la mort de la victime, ne puisse jamais s'arrêter. Et en fouillant dans le répertoire de cette sorcière, ils ont vu des noms de docteurs et de professeurs, et même de personnes nobles ou de lignes royales. Et dans toutes les choses éparpillées par-ci par-là, les hommes qui l'ont attrapé se sont aperçus qu'un nom était répété plusieurs fois. C'était le nom d'une femme. Et la sorcière a dit que sur les cinq tentatives ou plus qu'elle a fait sur elle, aucune n'ont fonctionné. Et les hommes ont donc décidé d'appeler la femme pour qu'elle puisse témoigner. Après avoir retrouvé la femme, ils lui ont expliqué la situation, lui disant qu'une sorcière avait tenté à plus cinq reprises de l'ensorceler, mais que ça n'avait jamais fonctionné. Ils lui ont donc demandé si pendant ces derniers temps, sur sa famille ou sur elle-même, elle n'avait rien remarqué. Elle répondit que non, tout allait bien pour elle et sa famille. Mais elle avait remarqué quelque chose qu'elle considérait comme insignifiant. Certaines fois, elle ressentait comme une pression sur ses fenêtres qu'elle pensait provenir du vent. Et quelquefois, les lumières de la maison clignotaient, et elle s'expliquait cela par un problème de courant. Quant à la sorcière, elle a dit qu'à chaque fois qu'elle envoyait les djinns pour s'occuper des membres de cette famille, les djinns revenaient en ayant vu ni la femme ni ses enfants. Ce n'est pas seulement cette magicienne qui a dit ceci, mais aussi d'autres sorcières et sorciers, car pour eux aussi, sur certaines personnes, leurs sorts n'ont jamais fonctionné. Mais pourquoi cette femme et sa famille ont été sauvés, et sur d'autres personnes, la magie a fonctionné ? Cinq tentatives envers cette femme, toutes ont violemment échoué. Et devant cette histoire qui s'est plutôt bien terminée, un homme lui a demandé, que faites-vous pour qu'Allah vous protège contre ce que cette sorcière vous a envoyé ? Soyez attentifs à ces actes simples à faire chaque journée, car ces paroles qui ne vous prendront pas plus d'une heure dans la journée, vous protégeront contre les pires des machinations. Pour se protéger, la jeune professeure ne manquait jamais ses invocations du matin et du soir. En plus de nous protéger, ses invocations nous apporteront des montagnes de bonnes actions, et nous rapprocheront de celui qui nous a créés, et veut nous accorder son infini pardon. Ne nous laissons pas tenter avec telle ou telle difficulté, à nous rendre chez un devin ou un sorcier, car leur but premier est d'avoir la vie d'ici-bas. S'ils ont donc l'occasion de vous tromper ou vous faire du tort, ce n'est sûrement pas leur foi qui les retiendra. Malheureusement de nos jours, on peut facilement se faire piéger sur les réseaux sociaux, par des gens qui prétendent nous aider en nous attirant avec la religion, mais qui en réalité, pratiquent un shirk évident et pactisent avec les démons. Après avoir récolté des preuves pour le moins choquantes, nous vous montrerons les horreurs que provoquent celles que l'on appelle les sorcières en hijab. Alors restez connectés, et si vous ne l'êtes pas, alors abonnez-vous, car la prochaine vidéo va vous apprendre des choses que vous n'aurez sûrement jamais imaginées.